D'une longueur de 14 000 km et s'étendant du Royaume du Maroc à la République de l'Afrique du Sud, la côte atlantique africaine est une zone d'intérêt et de prédilection pour les tortues marines. Parmi les 8 espèces de tortues marines au monde, 6 sont présentes sur la côte atlantique de l'Afrique. Le Bénin, un pays côtier de l'Afrique de l'Ouest, fait partie de cet ensemble. 4 des 6 espèces de tortues marines y sont connues. La tortue lutte, Dermocélis coriaceae, localement appelée roux ou agbosegé, est la plus grande des tortues marines. La tortue olivatre, Epidocélis olivaceae ou clou, est la plus fréquente des tortues marines. La magnifique tortue imbriquée, Erythmochélis imbricata, est présente dans les eaux péninoises. La tortue verte, Kelunia medas, est pêchée en mer côtière. Les principales menaces qui pèsent sur la vie des tortues marines dans la sous-région ouest-africaine sont enregistrées à des degrés divers sur tout le littoral du Bénin. Inquiétée par ces menaces qui pèsent sur les tortues marines au Bénin, depuis 2007, Natu Tropicale ONG, avec le soutien technique et financier du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, a engagé des actions concrètes pour contribuer à la sauvegarde de ces espèces migratrices, paisibles et sans défense. Les tortues marines sont de merveilleuses créatures qui, dans leur biologie, doivent venir sur nos plages pour pondre. Elles sont sans défense et elles pondent tous les ans sur nos côtes. Le nombre a véritablement diminué sur certaines côtes depuis plusieurs décennies. Et sur certaines plages, les tortues ont totalement disparu. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs organisations, plusieurs institutions se mettent ensemble pour contribuer à leur conservation. Grâce aux appuis de différents partenaires, aussi bien techniques que financiers, tels que le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, FEM, administré par le programme des Nations Unies pour le Développement PNUD, le comité néerlandais de l'IUCN et l'Association des conservateurs des aquariums de l'Union Européenne, EUAC, des actions de conservation des tortues marines se sont bien renforcées sur le littoral du Bénin. En tant que co-guarde sur le terrain, nous faisons des patrouilles la nuit pour récolter les oeufs, pour les mettre en incubation. Des tortues qui viennent pondre, baguer, mesurer et laisser partir. Faites libération des bébés tortues dans la mer avec les touristes. La nature tropicale a été choisie pour le nom d'année d'expérience dans le domaine de la protection des tortues marines. La nature tropicale travaille pour la préservation de la biodiversité. Et nous savons que les tortues marines sont des espèces migratrices en voie d'extinction. C'est des espèces menacées. Et c'est la deuxième raison pour laquelle la nature tropicale, son progrès, a été choisie. Une journée des tortues marines a été décrétée pour le 8 janvier de chaque année. Le rôle régalien de l'État, c'est de mettre en application les conventions qui sont signées en prenant des dispositions au niveau national pour que ces espèces soient mieux protégées. Mais il faut maintenant vraiment vulgariser ces tests-là au niveau de toute la population, que tout le monde le sache. Et comme ça, actuellement pour moi, c'est la phase de la répression qui compte. La mise en place d'aires marines protégées donnerait plus de chance aux tortues marines et autres ressources marines dans notre pays et dans la sous-région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada